– Bonjour à tous, bonjour Florian Philippot. – Bonjour. – À 48 jours du premier tour, l'un des grands gagnants de l'affaire Fillon, c'est le Front National. Est-ce que vous avez pensé à l'autre qu'à dérouiller pour remercier François Fillon ? – Non, 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 moi d'ailleurs je ne remercie pas parce que je trouve absolument dommage que depuis plusieurs semaines, la campagne présidentielle soit empêchée sur le fond, mais ça ne nous empêche pas nous de faire campagne, mais de parler des sujets réels, des préoccupations réelles de nos compatriotes, c'est-à-dire le chômage, le terrorisme islamiste, la question des petites retraites, du pouvoir d'achat, l'école qui est un sujet absolument essentiel. Bon, Marine sera ce matin devant les PME, la CPME, les petits patrons, mais c'est vrai que cette affaire Fillon a monopolisé le temps d'antenne et c'est dommage. – Vous comprenez qu'il maintienne sa candidature, François Fillon ? – Si vous voulez, il y a eu des primaires. Alors, nous on était très critiques avec cet exercice, mais il y a quand même un peu plus de 4 millions de personnes qui sont allées voter, donc l'idée qu'on puisse par la fenêtre faire revenir ceux que les électeurs avaient sortis par la porte paraissait un tout petit peu étrange. Après, je ne sais pas ce que dira Alain Juppé, je ne sais pas ce qui sera dit dans les prochains jours, parce qu'il y a des rebondissements chaque heure dans cette affaire. – Justement, une candidature Juppé, ça vous dérangerait ou ça vous arrangerait ? – Bon, ce serait globalement la même chose. – Vous savez, nous on a nos 140… – Ce serait exactement la même chose quand même. – Ben si, il devrait alors, à ce moment-là, il devrait en quelques heures refaire un programme, une équipe, enfin tout cela n'aurait pas beaucoup de sens. Et surtout, c'est le perdant, c'est le perdant de la primaire. Beaucoup s'étaient mobilisés en novembre, avaient voté contre lui, donc ça aurait assez peu de sens. En même temps, la candidature Fillon est extrêmement fragilisée par les affaires, mais je vais vous dire, elle était déjà fragilisée par le projet, parce que vouloir privatiser la sécurité sociale, supprimer 500 000 fonctionnaires, augmenter la TVA pour tout le monde, franchement, ce n'était pas un projet très mobilisateur. – Oui, mais ça vous arrangerait, en fait, les deux se disent, ça vous dérangerait parce que ce serait un candidat plus fort à droite, et ça vous arrangerait parce que comme il est plus centriste, on l'entendait hier, autre qu'à des gens dire, si Fillon est sorti, nous voterons Marine Le Pen. Donc les deux options s'ouvrent. – Oui, mais moi je pense que beaucoup d'électeurs, de toute façon, qui peut-être encore aujourd'hui sont indécis, ou peut-être encore sur la candidature Fillon, voteront Marine Le Pen parce que ce sera le vote utile. Ce sera le vote utile et le vote qui correspond à leur conviction. Ils veulent une France libre, une France sûre, une France prospère, et non pas une France qui soit soumise à tous les vents de la mondialisation la plus sauvage. – Est-ce que vous êtes aussi particulièrement indulgent, disons, avec François Fillon dans les médias, parce que, comme Marine Le Pen, il est empêtré dans les affaires ? – Enfin, ça n'a rien à voir. Il y a une suspicion d'enrichissement personnel et familial autour de lui, il y a eu beaucoup de mensonges, on a appris des choses qui ont été égrenées. Marine Le Pen, ça fait deux ans et demi que cette affaire… – On va en parler. – … qui n'a pas de consistance et qui ne correspond pas du tout et une suspicion d'enrichissement personnel a été sortie alors qu'il n'y a rien sur le statut administratif d'assistant. – On va en parler des affaires. – Est-ce que vous n'êtes pas gêné… – Et qu'on ressort cela opportunément en quelques semaines de la présidentielle. – Est-ce que vous n'êtes pas gêné quand on fait quand même huer la justice, comme on a pu l'entendre, dans les meetings de François Fillon et de Marine Le Pen ? – Non, on ne fait pas huer la justice. On a le droit de critique, personne ne fait huer la justice. La justice, c'est une institution que nous respectons, au même titre que la police d'ailleurs. Je le signale parce que quand il y a des manifestations… – Quand il y a des manifestations pour aller casser du policier, là j'entends personne. J'entends pas Madame Hidalgo, j'entends pas Madame Nadja de Vallaud-Belkacem, j'entends personne pour se scandaliser alors qu'on frappe et on brûle vif même des policiers. Que les choses soient dites. Je ferme cette parenthèse. La justice, non mais on a le droit de la critiquer quand même. On a le droit de dire que ce syndicat de la magistrature, avec son mur des cons, avec son appel à participer justement à ces manifestations contre la police, avec sa politisation à l'extrême, est un vrai problème pour l'indépendance de la justice. – Est-ce que vous faites partie de ceux qui conseillent à Marine Le Pen de ne pas se rendre dans 4 jours devant les juges qui veulent l'avoir en vue d'une possible mise en examen ? – Oui bien sûr, parce qu'il n'y a pas de caractère d'urgence, elle y répondra juste après la présidentielle, parce qu'elle-même, je le rappelle, avait demandé l'ouverture d'une information judiciaire il y a plus d'un an sur cette affaire-là. – Vous pensez qu'il n'y a pas d'urgence à savoir si une candidate à la présidentielle qui se veut irréprochable, qui attaque les autres candidats sur ces questions-là aussi, n'est pas elle-même un peu malhonnête ? Il n'y a pas d'urgence à savoir ça avant les élections ? – Mais il n'y a aucune malhonnêteté, madame. Son assistante, personne ne dit que ce n'est pas son assistante. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'elle était suffisamment à Bruxelles ou pas ? C'est la seule question, entre 2009 et 2014. C'est ça, se résume à cela. Elle avait demandé elle-même, pour en finir avec toute cette bêtise, le 18 février 2016, il y a plus d'un an, l'ouverture d'une information judiciaire, elles ne lui ont jamais répondu, ils répondent 13 mois plus tard à quelques semaines de la présidentielle, c'est un peu gros, il n'y a vraiment pas de caractère d'urgence, elle y répondra après, parce qu'il faut qu'on parle du fond. – Mais sur le principe, vous parlez de temporalité sur le principe, ça vous choque quand même qu'un responsable politique qui se présente à la présidence de la République ne réponde pas aux institutions judiciaires ? – Non, elle fait valoir la loi, elle fait valoir l'article 26 de la Constitution. Vous savez, moi j'ai été comme parlementaire attaqué par le Qatar, il y a quelque temps. Cette dictature islamiste m'avait traîné devant les tribunaux parce que je l'avais critiqué et j'avais dit son rôle dans le financement du terrorisme islamiste. Mais heureusement qu'il y avait cet article 26 de la Constitution qui m'a permis de ne pas me laisser traîner par une dictature islamiste et me faire mettre en examen, etc. Je veux dire, il faut au bout d'un moment rappeler la loi, rien que la loi. – Alors, vous évoquiez l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen. Autre affaire, le FN et son trésorier notamment sont mises en examen dans une affaire qui porte sur les financements de campagne de 2012. Le FN est soupçonné d'escroquerie, d'habits de biens sociaux, de glanchiment et recel. Vous n'avez pas peur que ça finisse quand même par mettre à mal votre image de tous pourris sauf nous ? – Non, mais c'est le but. Vous voyez, je vous dis vous-même, c'est une histoire qui a 5 ans. Et on ressource là comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas de condamnation là-dedans. Tout a été validé à chaque fois, les comptes de campagne ont été à chaque fois validés par les hauts magistrats de la Commission nationale des comptes de campagne, à chaque fois. – Mais il y a une procédure judiciaire en cours. – Oui d'accord, mais forcément, le calendrier, on fait en sorte que ça tombe à quelques semaines de la présidentielle. Il y a plus grand monde qu'est dupe. Pendant ce temps-là, il faut qu'on parle du chômage. Il y a quand même, par respect, je veux dire, pour les 6,5 millions de nos compatriotes qui sont au chômage, comment on fait ? On continue comme cela d'accepter les délocalisations type Whirlpool à Amiens qui délocalisent une usine rentable en Pologne ? Ce n'est pas acceptable. Donc nous on dit, on mettra en place une taxe dissuasive. Si vous délocalisez et que vous voulez revendre en France, c'est trop facile. Donc vous êtes taxé à hauteur de 35%. – Pardon de vous ramener aux affaires, mais il y a d'autres affaires. Marine Le Pen a sous-estimé son patrimoine de 60% selon la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui est chargée de vérifier le patrimoine des élus. Un délit passible de 45 000 euros et trois ans de prison. Il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte en janvier 2016, donc il y a plus d'un an. – Quelle conteste formellement ? Mais si on s'intéresse aux déclarations de patrimoine, alors que la même Haute Autorité aille s'intéresser à la déclaration de patrimoine de M. Macron ? – C'est ce qui, quand il était ministre, il a rendu sa déclaration de patrimoine publique. – Oui, oui, tout à fait, il est obligé, il est obligé de le faire. Et il a déclaré un patrimoine inférieur à la moyenne des Français. – Et il a payé la différence, et donc il a été soumis à l'ISF. – Il a été soumis à l'ISF alors qu'il ne l'avait pas payé, personne ne le rappelle. – Si, si, là, je viens de le faire. – D'accord, c'est bien, effectivement, personne ne l'avait jamais fait, il n'y a pas que ça. Non, il a déclaré un patrimoine inférieur à la moyenne des Français, c'est peut-être même négatif, alors qu'il a gagné plus de 3 millions d'euros chez Rothschild entre 2010 et 2013. – Mais il n'y a pas eu d'observation, il y a eu une déclaration réplicative, il a payé. – Je dis, ça pose, il y a plein de questions sur Internet, ça pose question, je ne dis pas que c'est illégal, mais quand on a gagné plus de 3 millions d'euros en 3 ans et qu'un an plus tard, on a un patrimoine inférieur à la moyenne des Français, peut-être même négatif, est-ce qu'on a claqué un SMIC par jour ? Ça revient à peu près à cela, ou est-ce que tout n'a pas été déclaré ? J'en sais rien, je pose juste des questions, il faudrait peut-être qu'on s'y intéresse d'un tout petit peu plus près. – Et dans une autre affaire, Marine Le Pen vient de perdre son immunité parlementaire, on lui reproche d'avoir diffusé des images d'exaction de l'État islamique sur son compte Twitter, là aussi c'est le système, j'imagine ? – Pour les dénoncer ? – Oui, alors là c'est tellement ce système, je vais vous dire, que sur la même affaire, l'Assemblée nationale a refusé évidemment de lever l'immunité parlementaire parce que c'est le devoir absolu des parlementaires de dénoncer Daesh. Pourquoi elle l'avait fait, ça, fin 2015 ? Il faut rappeler, pourquoi elle a émis ses tweets ? Elle a émis ses tweets parce que dans les médias, nos électeurs étaient comparés à l'époque avec les djihadistes de Daesh, par certains, les esprits fous. Elle a voulu dire « Daesh, c'est ça, c'est cette horreur-là que nous devons combattre, rappelez-vous de cela ». Et le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, à l'époque, s'est ridiculisé en saisissant la justice et le Parlement européen, en levant cette immunité, montre qu'il est un adversaire politique. – Mais il se présentez ! – C'est normal, attendez, c'est normal qu'il soit un adversaire politique, nous sommes les souverainistes, nous sommes les patriotes, nous sommes les résistants face à ce système-là. On voit bien que l'élection présidentielle, elle va aller vers l'oligarchie financière, bancaire, médiatique, face politique, ça sera M. Macron, face à la candidate du peuple à qui rien ne sera épargné, aucune question ne sera jamais posée à M. Macron. – Se présenter quand même comme candidate irréprochable quand on est poursuivi dans autant d'affaires, est-ce que ce n'est pas gênant quand même ? – Mais vous voyez bien que l'affaire de Daech, vous trouvez que c'est… – Non mais on a énuméré quand même un certain nombre d'affaires. – Vous trouvez que c'est au débit de Marine Le Pen que d'être poursuivie pour ses tweets de Daech ? – Mais on a énuméré un certain nombre d'affaires. – Mais vous émunérez du vent madame, il n'y a pas de condamnation là-dedans. – Ce n'est pas du vent, il y a des instructions judiciaires en cours. – Mais par exemple Daech, c'est ridicule, vous vous rendez compte vous-même que c'est ridicule. – Et que c'est dans des affaires, vous semble moins ridicule. – Vous savez, en tant que contre-pouvoir, vous devriez être de temps en temps critiquée, pas simplement reproduire la communication du gouvernement. – Je vous dis quelles sont les affaires et où on en est. – Mais comme citoyenne, ça ne vous interpelle pas, je vous pose la question. – Alors justement, comme citoyenne, on pourrait avoir deux candidats à la présidentielle, on pourrait avoir deux candidats à la présidentielle mis en examen. C'est quand même pas très réjouissant pour les citoyens ça. – Non, Marine Le Pen ne sera pas mise en examen. – Oui, c'est ce que… – Ah, vous voulez dire dans Daech ? – Non, 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 non. – Parce qu'elle aurait dénoncé Daech, oui, effectivement. – Non mais, Florent Philippe, on vient de parler d'autres affaires. Et ces deux candidats qui pourraient être mis en examen, vous pouvez comprendre que pour les citoyens, ce n'est pas une perspective très réjouissante. – Mais vous savez, on peut faire toutes les missions là-dessus, c'est sûrement votre rôle et votre… – Mais pas du tout ! – Mais moi, je pense que les Français veulent qu'on parle de fond. Parce qu'il y a une élection présidentielle tous les cinq ans. Tous les cinq ans, je le rappelle. Nous, on souhaite d'ailleurs que ce soit tous les sept ans avec un septennat non renouvelable, au passage, je le précise. – Et quand est-ce qu'on va parler du terrorisme islamiste ? Vous croyez qu'il a arrêté d'être une menace pour notre pays ? Quand est-ce qu'on va parler de ces femmes qui sont empêchées de s'habiller comme elles veulent ou obligées de mettre le voile dans certains quartiers parce qu'il y a une pression de plus en plus forte du communautarisme et de l'islamisme ? Quand est-ce qu'on va parler de la pauvreté ? Toutes ces personnes âgées qui font les poubelles le soir dans notre pays, c'est une honte en 2017. – Alors, sur le fond et sur la forme, Marine Le Pen, elle parle de plus en plus dans ses interviews de l'ouverture, voire d'un gouvernement d'Union nationale. Vous ne pensez pas qu'il faudrait que vous en disiez plus si vous voulez rassurer les gens qui ont peur d'un saut dans le vide ? – Je ne crois pas que ce soit perçu aujourd'hui comme un saut dans le vide. Moi, je pense que les candidatures de continuité du système, comme Macron, qui est le candidat du hollandisme, où le PS se réincarnerait autour de Macron, on voit bien, il a été rejoint par Robert Rue, enfin c'est vraiment la voiture balai, Robert Rue, Cohn-Bendit, on parle des ministres cannaires, royales, etc., qui pourraient le rejoindre, puisque Cazeneuve, le Premier ministre, le soutient. Enfin, ça, ça fait peur, parce que la continuité de ce qu'on vient de vivre, franchement, on n'en a pas envie. Ce laxisme général, cet ultralibéralisme, cet européisme forcené, je crois même qu'il veut augmenter... – Vous parlez du gouvernement d'Union nationale de Marine Le Pen. – Je crois même qu'il veut augmenter la CSG de 1,75 points pour tout le monde. Je ne le crois pas, j'en suis certain même. – Ce gouvernement d'Union nationale, pourquoi vous ne donnez pas plus de précisions ? Parce que vous n'en avez pas vous-même ? – Si, mais ce n'est pas l'aventure, c'est rassembler les patriotes, c'est-à-dire ceux qui sont le phare dans la tempête, ceux qui croient en leur pays, qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche, bien sûr qu'il y aura le Front National qui sera là au cœur, mais il y a aussi des immensités, des réserves de patriotisme dans notre pays. On le voit bien. On voit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas encore chez nous et qui sont très attachés à ce que la France soit libre, souveraine, qu'elle soit un pays respecté dans le monde et sûr avec ses frontières, vous voyez ? – François Hollande, attendez, je voudrais avoir votre réaction sur la dernière interview de François Hollande qu'il accorde au groupe de journaux Europa, dont le monde fait partie. L'extrême droite n'a jamais été aussi haute depuis plus de 30 ans, mais la France ne cèdera pas. Mon ultime devoir, c'est de tout faire, en gros, pour que la France n'élise pas Marine Le Pen. Votre réaction à cette interview ? – Bon, l'extrême droite, déjà, c'est un insultant pour les millions de Français, mais il n'est pas une insulte près. Deux, que le président de la République, après le bilan épouvantable qui fut le sien, celui de son quinquennat, finissant, qu'il n'a même pas pu se représenter tellement il a honte, eh bien, se taise. Voilà, et un peu l'humilité de se taire. – Et le fait qu'il s'engage contre le Front National tant mieux, monsieur Hollande, venez, on vous adore, vous êtes notre meilleur fervalois, notre capacité à attirer, je crois, des votes. Soit vous voulez la continuité, ça s'appelle Macron, ça s'appelle le candidat de Hollande, ou Fillon, s'il se maintient, c'est à peu près la même politique. Soit vous voulez un vrai changement, la candidature du peuple, c'est Marine Le Pen. Et vous voyez bien qu'elle est en résistance face à un système qui cherchera à tout faire contre elle. – Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. – C'est off, hein, entre nous. Un matin sur deux, la rumeur colporte que vous n'êtes plus très en cours. Alors ce matin, on en est où ? – Deux, où ça ? – Très en cours, avec Marine Le Pen. – Ah oui, on a dit ça aussi, j'ai retrouvé des articles, en janvier 2013, vous voyez. Donc la rumeur tiendra. – C'est justement parce que je ne veux pas colporter les gens, – Je crois qu'en fait certains voudraient prendre leur rêve pour des réalités, mais non, malheureusement pour eux, tout va bien. – Certains ? – Certains observateurs, qui voudraient justement casser cette manière de faire qui fonctionne bien. Non, non, ça va extrêmement bien, et nous travaillons, vous voyez, je vais au QG juste après, et on va travailler. – Merci, Florian Philippot, merci à vous. – Merci.